Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 20 de novembre 2021, Estelle, Elodie Barlet, croise Romain, Simon Herr Lahrer, qui lui annonce que Fanny, Prudence le roi, n'a toujours pas retrouvé Alexandre, Léo Romain. Estelle lui demande si tout va bien avec Adriana, Adriana Carambeu, depuis son départ avec Fanny, mais Romain n'a pas l'impression d'avoir fauté. Au même moment, Nathan, Thibaut Vanek, débarque et annonce qu'un article laissant entendre que Romain a trompé Adriana a été publié. Seule dans sa chambre, Adriana est minée par la publication de l'article. Laetitia, Caroline Rioux, cherche à la rassurer et lui raconte ce qui est arrivé sur l'île, notamment la manière dont Romain a sauvé la vie de Fanny avant qu'elle ne retrouve Alexandre. Pour se faire pardonner, Romain prépare un pique-nique au bord de la mer pour lui et Adriana. Il lui annonce qu'il a pris sa journée pour passer du temps avec elle. Au Mistral, le couple croise Alexandre, de retour après quelques jours avec sa famille. Le fils du Grand Cornu s'inquiète pour Fanny, qui est introuvable, mais Romain lui dit de se débrouiller. Plus tard, Adriana annonce à Romain qu'elle va devoir repartir à Paris pour son travail. Préoccupée par la disparition de Fanny, Romain écoute à peine ce que lui dit Adriana. Cette dernière remarque que le médecin a la tête ailleurs et ne peut s'empêcher de fouiller son téléphone. Elle y découvre que Romain a envoyé plusieurs SMS à Fanny pour avoir de ses nouvelles. Kalia sauve la fille de Barreau, Abdel et Nisma perdent la trace d'Amina de son côté. Franck, Jean-Charles Chagash bagnant, apprend que Noé, Florian le sieur, va être envoyé en centre éducatif fermé. Avec l'expulsion de Kalia, l'électricien a l'impression de ne plus rien contrôler. Compatissant, Delphine, Delphine Rollin, le rassure et lui propose de s'occuper de Kalia, Grace Libissa. Franck décline, trop impliqué. A la mairie, Kalia surprend une conversation entre Barreau et sa fille, Ségolène. Le conseiller municipal s'éclipse, et Kalia se retrouve seule en présence de l'adolescente. Lorsque celle-ci se met à jeter des bonbons en l'air pour les gober, la jeune Mayenne la met en garde. Mais Ségolène ne l'écoute pas. Au même moment, Franck et Delphine débarquent à la mairie, ils accusent Barreau d'expulser Kalia du territoire, mais le conseiller municipal affirme qu'il ne fait pas piquer la loi française. A l'intérieur du bâtiment, Ségolène avale un bonbon de travers et commence à s'étouffer. Kalia l'entend et lui porte secours, juste sous les yeux de Barreau et d'un passant, qui filme la scène. Le conseiller remercie Kalia du fond du cœur et lui annonce que pour la remercier, il la fait surclasser dans l'avion pour Bamako. Amina confie à Nisma, Elaphili, qu'elle a été mariée à un combattant syrien. Elle ignore son âge, mais se contente du fait qu'il soit pieux et respecté. A la recherche d'Amina, Ridouane se présente à l'entrée de sa chambre. La jeune femme prend peur et demande à Nisma de se cacher, puis prétend que tout va bien auprès de Ridouane. Ce dernier parti, elle conseille à Nisma de partir et de ne pas chercher à la revoir. Le lendemain, Nisma retrouve Abdel, Marouane Béreni. Il lui demande de ne plus essayer de contacter Amina, mais Nisma lui tient tête. Elle pense qu'Abdel n'a pas d'autre choix que d'accepter son aide. De son côté, Barbara, Léa François, prend soin d'Imen, dont l'état de santé ne fait qu'un pire. Barbara envisage de la conduire à l'hôpital, mais la mère d'Amina refuse de quitter le Mistral pour garder une chance de revoir sa fille. Plus tard, Mouafak demande à Abdel de faire passer Kalkoun en Belgique, puis aux Pays-Bas. Abdel, qui n'a plus beaucoup de temps pour retrouver Amina, ne cache pas sa réticence, mais Mouafak et Redouane se montrent menaçants. Dans l'urgence, Abdel établit un plan avec Nisma pour aller chercher Amina. Ils s'introduisent aux 7 rues Calour, mais la planque a été déplacée et Amina a disparu. Loading Widget